Quel est le point commun entre des rituels médiévaux de moines chrétiens, des sermons de théologiens arabes contemporains et les controverses sur le multiculturalisme qui ont agité la Grande-Bretagne au lendemain de l'affaire Rushdie ? Tous ces sujets sont abordés dans le livre important de Talal Assad, dont je vais vous parler aujourd'hui, Genealogies of Religion. Mais d'abord, qui est Talal Assad ? Alors, Assad est actuellement Extinguished Professor au département d'anthropologie du Graduate Center de la City University of New York. Mais surtout, c'est l'un des anthropologues de l'islam et des critiques post-coloniaux les plus discutés et influents aujourd'hui. Et bien sûr, il n'est pas traduit en français. Talal Assad est né en Arabie Saoudite, d'une mère saoudienne et d'un père juif autrichien converti à l'islam. Il a grandi au Pakistan, il a étudié en Angleterre et il a passé la plus grande partie de sa vie aux Etats-Unis. Après un travail de thèse sur les Kababish, une tribu nomade du Soudan, Talal Assad fait partie de ces auteurs importants qui réfléchissent sur le colonialisme dans les années 70, avec Édouard Saïd, dont vous connaissez peut-être l'orientalisme. Ceux qui intéressent Assad, ce sont plutôt les liens qui rattachent l'anthropologie à son passé colonial et les rapports qui s'y jouent entre le savoir et le pouvoir. Mais pour Assad, pas question de condamner unilatéralement l'anthropologie. Elle peut être sauvée si elle réfléchit sa propre histoire et ses propres concepts de manière critique, et surtout si elle inverse son regard et prend pour objet les discours des Occidentaux, comme écrit Assad, l'hégémonie culturelle de l'Occident. C'est justement ce défi qu'entendent relever les Genealogies of Religion. Dans ce livre, dans ses stimulants, qui rassemble plusieurs articles parcourant des fragments d'histoire, mais aussi des controverses plus récentes, Assad part du postulat que l'histoire occidentale a, je cite, « une importance décisive, pour le meilleur et pour le pire, dans la fabrication du monde moderne ». Par conséquent, l'anthropologie, même quand elle se spécialise dans l'étude de sociétés non-occidentales ou de l'islam, doit nécessairement s'y intéresser. Plus précisément, et comme l'annonce le titre, Assad s'intéresse à la manière dont le concept de religion a été formé dans cette histoire occidentale. Il estime qu'il est inadéquat et même dangereux d'utiliser ce concept pour appréhender ou traduire les traditions islamiques, parce que ce concept n'est pas neutre, mais porteur de certaines exigences normatives. Pour le dire d'une façon plus directe, on ne peut pas croire qu'on possède d'emblée une définition universelle de ce que c'est que la religion. Ce que nous entendons par religion, c'est en réalité le produit de notre histoire unique et plus particulièrement de l'héritage sécularisé de la réforme protestante. Cette conception de la religion s'ancre aussi dans une forme de vie particulière caractérisée par un ensemble de sensibilités, d'attitudes convaincues d'être modernes. Ça, c'est ce qu'Assad va analyser dans son livre suivant, Formations of the Secular. Or, cette modernité à laquelle nous nous sentons appartenir se caractérise notamment par la conviction que la religion est fondamentalement, et doit être une croyance intérieure qui relève de l'intime et de la sphère privée. Or, cette affirmation est aussi au cœur du sécularisme, une doctrine politique qui légitime de nouvelles formes de violences dans des rapports postcoloniaux de domination, au nom des valeurs et des normes libérales. On comprend maintenant une partie du titre, Genealogies of Religion. Mais pourquoi Genealogies ? Il s'agit d'une référence à Michel Foucault. Assad n'entend pas simplement faire de l'anthropologie historique, qui prendrait pour objet d'étude un passé révolu. Mais orientée à partir du présent, une série d'enquêtes historiques précises, sans partir d'une continuité linéaire. Il faut souligner le caractère un peu dépaysant de cette méthode pour le lecteur habitué à l'anthropologie plus classique. Ici, pas d'ethnographie, mais une série d'enquêtes historiques qui prennent pour matériaux des textes philosophiques, des documents et des études historiques, et des textes d'anthropologues, mais qui sont toujours étudiés de façon critique, non pas comme des sources d'informations, mais comme des témoignages de certains impensés de leurs auteurs. Mais il faut aussi souligner que les travaux d'Assad ont stimulé une vague particulièrement importante de travaux ethnographiques sur le renouveau islamique. Le livre est divisé en quatre sections. Généalogie, archaïsme, traduction, polémique. La première section est peut-être la plus centrale pour comprendre la contribution critique d'Assad à l'anthropologie. L'auteur s'attaque successivement à deux concepts centraux de l'anthropologie comparatiste classique, celui de religion et celui de rituel. Puisqu'on a déjà un peu parlé de celui de religion, prenons celui de rituel. Les anthropologues discutent inlassablement de l'interprétation des rituels. Mais une chose semble généralement admise, il est facile de les identifier sur le terrain. Assad demande, depuis quand est-ce le cas ? D'où nous vient cette précompréhension implicite et partagée du rituel qui le rend si facile à identifier ? Jusqu'au début du XXe siècle, le rituel est un terme qui fait partie intégrante du vocabulaire religieux. C'est un petit livre qui sert à diriger l'office dans une église particulière, en indiquant l'ordre et la manière correcte d'exécuter les pratiques qui interviennent. Ce n'est qu'à partir de 1910 qu'apparaissent de longues entrées dans les dictionnaires et les encyclopédies qui évoquent le rituel comme une composante de toutes les religions et non simplement comme ce petit manuel chrétien. Dans ses entrées, on souligne le lien du rituel avec un comportement routinier, son caractère expressif et symbolique, son lien avec l'organisation sociale. On cherche donc à lui attribuer des fonctions psychologiques et sociologiques. Dans ce changement, que se passe-t-il ? On passe de l'idée d'un script qui doit être lu et exécuté correctement à l'idée d'une pratique sociale qui doit être interprétée de l'extérieur. Pourquoi de l'extérieur ? Parce que le rituel est désormais un comportement routinier dont les fidèles ne comprennent que partiellement le sens et aussi parce que c'est un symbole et donc justement une pratique qui a un sens caché qu'il faut décoder. En transformant le rituel en routine et en simple interprétable, on a donc, selon Assad, oublié quelque chose de décisif. La manière dont les rituels ne visent pas simplement à exprimer des significations qu'il faudrait déchiffrer, mais à créer chez ceux qui les pratiquent correctement, c'est-à-dire selon des règles toujours définies par un pouvoir, à créer chez ces pratiquants des dispositions, des aptitudes. En étant obnubilé par le symbole, l'anthropologie aurait oublié quelque chose d'autre. La discipline, cet apprentissage, toujours encadré par le pouvoir, ou des pratiques incarnées, mobilisant des supports matériels, permettent le développement de dispositions, de vertus et la formation de subjectivité. Ici, Assad se lance dans de longs développements sur le concept chrétien-médiéval de discipline et sur la vie monastique. La deuxième section d'ouvrage, qui s'intitule « Archaïsme », poursuit ses développements. Assad étudie en détail le programme monastique, où toutes les activités, la liturgie, les pratiques ascétiques, mais aussi le travail manuel, l'obéissance à l'abbé et la vie communautaire sous une règle, sont activement investies par les moines pour développer certaines vertus, et au premier plan, la vertu chrétienne d'humilité. La présence de cette section « Archaïsme » peut étonner et sembler une sorte de digression. Mais ici encore, c'est bien un intérêt pour le présent, qui commande l'enquête. Ce qui intéresse Assad, c'est en particulier l'opacité, que revêt pour nous le rapport positif à la souffrance physique que ces pratiques médiévales impliquent. Surtout, Assad s'intéresse à la difficulté que nous pouvons avoir à comprendre depuis notre forme de vie sécularisée où nous opposons souvent autonomie individuelle active et soumission religieuse passive, les formes de capacité d'agir qui peuvent se déployer dans ces pratiques. Et ça, justement, ce sera l'un des points de départ du travail de Sabah Mahmoud sur les femmes investies dans les mouvements de piété au Caire. Dans ce travail politique de la piété, Sabah Mahmoud étudie les formes de capacité d'agir qui se déploient dans la manière dont ces femmes habitent les normes sans y chercher à tout prix une forme de subversion de l'ordre patriarcal. La troisième section du livre commence par une longue critique du concept de traduction culturelle, un concept majeur pour l'anthropologie sociale britannique. À cette critique, à partir d'un texte de Gellner, la propension des anthropologues britanniques à considérer les cultures qu'ils étudient comme des textes interprétables dont il faudrait dégager le sens inconscient. Il pointe ce qu'il appelle l'inégalité des langues dans ce processus de traduction où les traducteurs cherchent à restituer des significations culturelles avec l'assurance que leur propre langue ne va pas être altérée par cette rencontre. Le chapitre suivant propose une analyse un peu isolée mais qui correspond bien à un problème de traduction concret où il faudrait peut-être commencer par questionner nos propres catégories avant de chercher à restituer celles des autres. Ça s'intéresse à une forme de débat public en Arabie saoudite qui s'appuie sur le concept islamique de Nasiha. S'il fallait donner une caractérisation rapide de ce concept on dirait conseil donné à quelqu'un dans son intérêt. Mais surtout ce concept renvoie à une vertu qui doit être développée par tous et un devoir qui incombe à chacun. Il a donc été mobilisé pour servir à exprimer des critiques visant directement le pouvoir en place. Assad montre les limites indéniables de cette forme de critique morale et politique qui s'appuie sur les ressources internes d'une tradition religieuse. Mais il montre aussi la manière dont cette tradition critique devrait questionner notre conception du débat public comme nécessitant indispensablement l'existence d'une sphère publique totalement émancipée du religieux hors de laquelle l'échange critique ne saurait avoir cours. Dans la dernière section de l'ouvrage intitulée Polémique Assad revient de façon engagée sur l'affaire Rojdi. Mais ce qui intéresse l'anthropologue ce n'est pas tant la fatwa de Romaini qu'il déclare d'emblée choquante que les suites immédiates de l'affaire au Royaume-Uni. La question que pose Assad est pourquoi ce besoin de la part du gouvernement alors qu'il n'y a pas eu d'acte de violence suite à cette fatwa mais certes il est vrai une mobilisation minoritaire d'immigrés musulmans en voulant en faire interdire le texte qui n'a pas abouti. Pourquoi donc ce besoin de multiplier les déclarations sur l'identité britannique sur la violence islamique et sur l'intégration des musulmans ? Pour Assad la raison en est que les élites britanniques se sont senties menacées par un danger non pas la fin de la liberté d'expression comme beaucoup l'ont annoncé mais l'apparition de revendications collectives de la part de minorités musulmanes étrangères à une définition préexistante de l'identité nationale et surtout le fait que ces revendications soient exprimées dans le langage libéral des droits alors même qu'elles visent à contester l'hégémonie culturelle des libéraux. Dans une interview Assad disait « Je veux que nous soyons tous troublés ». Ce qu'il voulait dire par là c'est qu'il n'entend pas nécessairement rejeter toutes les normes et les valeurs libérales que ces travaux amènent à interroger mais au moins inquiéter certains réflexes de pensée certaines oppositions binaires omniprésentes dans nos débats publics et certaines convictions occidentales bien ancrées. Alors si vous êtes prêts pour cette expérience stimulante et si vous lisez l'anglais laissez-vous tenter ! Sous-titrage Société Radio-Canada